... Pour bien comprendre cette histoire, petits amis, il faut d'abord savoir que les hiboux sont des animaux très gentils et pleins de sagesse, mais qui ont une curieuse habitude. À l'heure où tout le monde se couche, ils se lèvent pour vaquer à leurs occupations jusqu'au petit jour. Ce sont des noctambules. Ce matin-là, père hibou, le plus vieux et le plus sage de tous les hiboux de la forêt, allait s'endormir dans un creux de son chêne favori. Oh, que se passe-t-il? Oh là, ne vous endormez pas, père hibou! Oh, à cette heure-ci, tous les hiboux respectables sont au lit, pampan lapin. Il faut que vous venez avec moi, père hibou, allez! Oh, le sommeil! Tant pis, vous passerez une journée blanche. Venez, les animaux de la forêt vous attendent, pour aller présenter leur respect à notre reine, car un prince lui est né cette nuit. C'est ainsi que, sous la conduite du père hibou, une joyeuse banque de lapins de faisans d'écureuils, de rossignols de papillons, de bêtes à bon Dieu, sans oublier un coucou, s'en fut saluée la reine de la forêt. Celle-ci, une superbe biche aux yeux caressants, l'est reçue fort gracieusement. Approchez-vous, mes amis. C'est fort aimable à vous d'être venu me voir. Oh, peut-on savoir le nom que vous avez choisi pour le jeune prince? Il s'appellera Bambi. Les rossignols étaient si contents qu'ils improvisèrent immédiatement une chanson que toute l'assistant s'écouta avec un vif plaisir. Tout s'arrange dès que le peintre en revient, magicien, musicien, les petits oiseaux qui sont au bord de l'eau nous jouent du piccolo. Le gentil chasseur a mis dans son fusil de la poudre de riz. Lièvres et lapins devant ce grand bonheur n'auront plus jamais peur. Ce programme nous promet une pièce de rouleur car les fleurs du mois de mai ont les premiers rouleurs. Un coup de baguette et le printemps a dit tout le monde est ami et l'on crie bravo à ce grand magicien quand le printemps revient. Maintenant, petits amis, je vais vous conter toute l'histoire du prince Bambi. Debout, Bambi. C'est le moment d'apprendre à marcher. Bambi se leva docilement, avance à une patte et s'étala de tout son long. Heureusement, sans se faire de mal. Ce qu'il a l'air empoté. Pan-Pan ! Oui, maman. Que t'ai-je dit ce matin ? Il faut jamais se moquer de ses petits camarades. Eh bien, Pan-Pan. Bambi, je te demande pardon. À la bonne heure. Bambi ne répondit pas car il ne savait pas encore parler. Il se contenta de remuer ses oreilles d'un air aimable et Pan-Pan comprit qu'ils allaient être les meilleurs amis du monde. Il décida de se présenter. Bambi, je m'appelle Pan-Pan car personne n'imite mieux le bruit du tambour avec sa patte que moi. Tiens, écoute. Et c'est ainsi que le fan Bambi et le petit lapin Pan-Pan se jurèrent une amitié éternelle. Bambi a pris rapidement à marcher. Pour parler, ce fut plus difficile. Zozio ! Oh non, pas zozio, Bambi. Oiseau ! Oiseau ! Oh non, oiseau ! Oiseau ! Non, oiseau, là. Oiseau ! Ah, bravo, Bambi ! Bambi a pris le mot fleur qui les mettait à prononcer en fourrant son museau dans les marguerites, les violettes et toutes les fleurs de la forêt. Un jour, qu'il se penchait sur une superbe fleur noire rayée de blanc, il sentit quelque chose lui chatouiller les narines. Fleur ! Bonjour, Bambi ! Bonjour ! Pan-Pan et les autres animaux éclatèrent de rire, car ce que Bambi avait pris pour une fleur était tout simplement une gentille moufette dont la queue magnifique était striée de noir et de blanc. Et c'est ainsi que Bambi se fit une amie de plus. Ah, qu'il était heureux de vivre ! Tout l'émerveillait ! Chaque nouvelle découverte le comblait de joie, d'autant que son amie Pan-Pan était toujours heureux de le faire profiter de son expérience. Ça, c'est la pluie, Bambi, et ça mouille ! Tip-tip-top, écoutez la pluie qui fait gaiement le tambour au carreau. Tip-tip-top, regardez la pluie qui met au ciel en brillant des barreaux. Tip-tip-top, j'ai vu la musique qui tombe en goutte sur les traits et les voies. Je connais mes marines intiques qu'il a recueillé la voie. Tip-tip-top, écoutez la pluie qui s'est versé le sommeil des enfants. Tip-tip-top, regardez la pluie dans les couleurs d'arc-en-ciel triomphant. Tip-tip-top, tip-tip-top. Oh, mais c'est que c'est bon de voir d'elle le réveil, une averse au grand soleil. Quand Bambi fut un peu plus grand, sa mère l'emmena visiter la prairie, un immense tapis vert parsemé de fleurs qui se trouvait à la lisière de la forêt. qu'elle ne fut pas la surprise de Bambi quand il aperçut une biche de son âge en train de jouer. Il était stupéfait. Eh bien, qui a-t-il, Bambi? Là! Regardez, maman! Qui est-ce? Oh, c'est la jeune Faline avec sa mère. Qui est-ce, maman? Il s'appelle Bambi, Faline. Ceux que les garçons sont timides à cet âge-là, n'est-ce pas, maman? Il le saurait peut-être moi si tu lui disais bonjour. Oh, je veux bien. Bonjour, Bambi. Eh bien, Bambi. Bonjour, Faline. Tout à coup, ils entendirent une galopade. Ils levèrent la tête. Une troupe de cerfs débouchait de la forêt et arrivait sur la prairie avec la vitesse de l'éclair. Bambi, qui n'avait jamais vu d'animaux plus beaux et plus nobles, écarquillaient les yeux. Puis, tous les cerfs se rangèrent pour saluer leur chef. Un cerf plus fort et plus beau que le plus grand d'entre eux, dont les bois brillaient au soleil. En quelques foulées, il fut près de Bambi qu'il regarda avec tendresse l'espace d'un instant, avant de reprendre le chemin de la forêt, suivi de tous les cerfs bondissants. Il m'a regardé, maman. Il t'a regardé parce que tu es son fils. Pourquoi les autres l'ont-ils salué si respectueusement ? Parce qu'il l'aime et qu'il l'admire. Il est le roi de la forêt, le plus noble, le plus brave, le plus fort de tous les cerfs. Des semaines passèrent. Un matin, en s'éveillant, Bambi aperçut une large tâche blanche sur un rocher. Il la toucha du bout de la patte. C'était froid. Maman, maman, qu'est-ce que c'est ? C'est la neige, Bambi. Oh, que c'est joli, la neige. Les premiers jours, Bambi trouva que l'hiver était une saison forte amusante. Il faisait des parties de glissade sur l'étangelé avec son ami Pampan. Il se roulait dans la neige et par-dessus tout, il aimait la musique que fait le vent quand il souffle sur les petites aiguilles de glace. Mais le froid devint de plus en plus vif. Le vent n'était plus l'ami qui rafraîchit, mais un être brutal qui transperçait son beau pelage jusqu'aux eaux. La nourriture se fit rare. Plus d'herbes tendres, plus de noisettes. J'ai faim, maman. Je sais, Bambi. Mais il ne sert à rien de se plaindre. Oh, je n'aime pas l'hiver. Après l'hiver, revient toujours le printemps, mon petit. Il faut être patient. Après de longues semaines qui lui parurent interminables, Bambi sut que le printemps était proche. La forêt semblait reprendre vie. Les oiseaux faisaient des vocalises et lui-même se sentait plus alerte et plus joyeux. Hum, que c'est bon, le Vitamie. Ne mange pas trop vite, Bambi. Et surtout, n'oublie pas qu'on ne parle pas la bouche pleine. On ne voit pas la cour. La la la, la la, la la, la la, la la la, la la la, la 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 la... Voilà le printemps du chão. La la la, la 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 la, la 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 la, A tout le point que je ne bats. Alors, nous, ces amis, on s'y mauvaise, on vit. Chantons la chanson du printemps. La la la, la 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 la, la 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 la, La chanson du joli-temps. Voilà le printemps qui chante La 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 Le printemps que j'aime tant Alors avec la flûte en six, on l'a en lutte Chantons la chanson du printemps La 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 chanson du joli temps La 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 Quelques années plus tard, par un beau matin de printemps Péribou se préparait à une bonne journée de sommeil Oh là, Péribou, Péribou Je suis occupé, je dors D'abord, je ne vous connais pas, jeune homme Regardez-moi bien, Péribou Et vous me reconnaîtrez ? Attendez que je mette mes lunettes Oh, le prince Bambi Oh, quelle bonne surprise Quand vous avez grandi Quelqu'un qui avait également grandi Et qui était devenue une gracieuse biche C'était Faline Que Bambi rencontra un jour dans la forêt Bonjour Bambi Bonjour Faline Que vous êtes devenue belle Aimeriez-vous vous promener avec moi ? Faline accepta Tous deux se promenèrent dans la forêt Puis décidèrent d'aller courir dans la prairie Où ils avaient fait connaissance autrefois Quelle belle journée, n'est-ce pas, Faline ? Merveilleuse On se sent des fourmis dans les jambes Chut, Faline ! Que se passe-t-il ? Nous ne sommes pas seuls dans la prairie Un coup de feu retentit soudain Ils entendirent le cri désolé d'un canard sauvage Suivi des abois d'une meute Des chasseurs étaient dans les parages Faline prit la fuite Il était temps Déjà les chiens arrivaient haletant la langue pendante Alors Bambi se dressa Et fit courageusement face Comme les cerfs en face Quand on menace les biches Deux chiens bondirent sur lui Et le mordirent jusqu'au sang Mais il se contenta de remuer les flancs Et ils roulèrent à terre Venez Bambi Je suis dans la forêt En quelques foulées Il regagna la forêt Où il retrouva Faline Que l'angoisse faisait trembler Oh, que j'ai eu peur pour vous Bambi Nous n'avons plus rien à craindre maintenant Faline Me trouvez-vous encore timide ? Vous êtes le plus brave de tous les cerfs Ils décidèrent de ne plus se quitter Le jour, ils couraient dans la forêt Mangeant des noisettes Se désaltérant à l'eau des sources Rendant visite à leurs amis Le soir, ils écoutaient la chanson de la forêt Au clair de lune Tout le monde se réjouissait de leur bonheur Tout le monde sauf Renaud Un cerf plus âgé et plus fort que Bambi Et qui le jalousait Le jour où Renaud, ivre de colère, le provoqua Bambi releva le défi sans hésiter Le combat fut terrible Les deux cerfs se chargèrent sans pitié Tête en avant Ils roulaient à terre, se relevaient Et reprenaient le combat Tantôt Bambi avait le dessus Tantôt c'était Renaud Renaud était le plus fort Mais Bambi était le plus brave Personne ne savait qui l'emporterait Tout à coup, on entendit un craquement sec Un andouillet de Renaud avait été brisé Sous la violence du choc Bambi était vainqueur Vint l'été, puis l'automne et l'hiver Et enfin le printemps, la jolie saison du Renaud Une fois de plus, Pampan s'en fut chercher son vieil ami Le Père Hibou Oh, quand comprendras-tu Pampan Que les journées sont faites pour dormir Bambi vous demande de venir le voir Père Hibou Allez venez Oh, c'est arrivé Quelle bonne nouvelle Allons-y Pampan, en place pour le cortège Un joyeux cortège se forma En tête allait le Père Hibou Suivi de Pampan au comble de la joie Fleur, la gentille mouffette Venait ensuite, toute fière de ce qu'on était Parmi les amis de Bambi Derrière elle, sautaient les écureuils Couraient les lapins Cependant qu'oiseaux et papillons Survolaient la troupe en un vol sonore et bigarré Bambi attendait ses amis L'air à la fois heureux et fiers Sans dire un mot Il leur désigna Faline Qui était allongée à l'abri d'un taillis Près d'elle étaient deux jeunes fans Des fans jumeaux Qui étaient nés pendant la nuit Oh, de toute ma longue vie de hibou Je n'ai jamais vu petit prince aussi joli Et ressemblant autant à leurs parents Oh, je comprends la fierté de Bambi Tous les animaux partagèrent la joie de Bambi et de Faline Car il les aimait beaucoup Et il savait qu'un jour Bambi serait le roi de la forêt Tant il était brave et beau Sage et fort Chers petits amis Vous venez d'entendre la belle histoire de Bambi Le petit fan Elle vous a fait revivre Le très beau dessin animé De Walt Disney Vous allez entendre maintenant Dans sa version complète L'une des chansons du film Nous espérons que vous y prendrez bien du plaisir Et que vous la chanterez à votre tour Très souvent Un grand amour C'est le refrain De toute la jeunesse Le couple est passager Sans tendresse Le couple est peu changé Oui mais l'amour C'est le refrain Que l'on reprend sans cesse Jusqu'au jour Où c'est la voix qui baisse Pour dire le mot fin Un grand amour C'est le refrain De toute la jeunesse Le couple est passager Sans tendresse Le couple est peu changé Oui mais l'amour C'est le refrain Que l'on reprend sans cesse Jusqu'au jour Où c'est la voix qui baisse Pour dire le mot fin Un grand amour Un grand amour C'est le refrain De toute la jeunesse Le couple est passager Sans tendresse Le couple est peu changé Oui mais l'amour Oui mais l'amour C'est le refrain Que l'on reprend Sans cesse Jusqu'au jour Où c'est la voix qui baisse Pour dire le mot fin Jusqu'au jour Où c'est la voix qui baisse Pour dire le mot fin Jusqu'au jour Jusqu'au jour Jusqu'au jour Jusqu'au jour